Les femmes musiciennes sont honorées, c'est à travers un projet consacré à l'entrepreneuriat féminin en milieu musical. En quoi consiste ce projet ? Son initiateur en dévoile ici les contours. Nous avons détecté 10 femmes, nous allons leur administrer des services de formation en coaching vocal, en pratique d'instruments de musique, de leur choix, on va les former dans la gestion des droits d'entrepreneur. Et aussi, on va les former dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'elles ont ça eux-mêmes, mais on va leur donner plus d'outils pour pouvoir fruitifier ces produits de qualité qu'elles seront plus tard. Le projet musical est fortement soutenu par la coopération suisse. Elle en a fait d'ailleurs l'une de ses priorités dans le domaine culturel. Elle consacre un budget, un pourcent, j'allais dire, de son budget global annuel à la promotion de la culture dans le pays hôte. Ensuite, le projet d'entrepreneuriat féminin en milieu musical est à la croisée de nos deux priorités. La première priorité est l'égalité de genre à travers la promotion du leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes en lien avec le thème national retenu pour célébrer la journée internationale de la femme au Bénin cette année. Le thème, bien sûr, c'est leadership féminin et l'égalité genre pour ligne de pensée. Cérise sur le gâteau, la prestation du groupe KBSI a électrisé la salle. Le quinte, composé uniquement d'artistes femmes, a tenu en haleine les mélomones au cours de cette soirée musicale.